Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du mont Karisimbi. Le mont Karisimbi est un volcan étain transformé en montagne séparant la République démocratique du Congo à l'est, du Rwanda à l'ouest. C'est un volcan endormi depuis 240 000 ans. Il est entouré au sud-ouest par le lac Kivu, à l'ouest par le Nihirar Gongo, au nord-ouest par le mont Mikeno et au nord-est par le Visoki. Culminant à 4 507 mètres, le mont Karisimbi est le plus haut sommet des montagnes de Virunga et le deuxième du continent africain. Le Karisimbi a été pour la première fois aggravi par les occidentaux en 1903. Son altitude de 4 507 mètres lui permet d'être le seul sommet de la région, être périodiquement recouvert de grisil et de grêle et non de neige au cours de fréquents orages, d'où son nom en Kinyarwanda signifiant « coquillage blanc ». Situé dans le parc national des volcans au Rwanda et dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo, ces pentes recouvertes d'une forêt équatoriale abritent quelques-unes des dernières réserves de gorilles sauvages au monde qui ont été le lieu d'études de la primatologue américaine Diane Fossey. Située dans le centre de la branche occidentale de la vallée du Grand Riff, la montagne est un volcan rouge caractérisé par l'émission de lave relativement pâteuse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour concours.